Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Subborn, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, vraiment c'est étonnant, c'est surprenant de savoir que dans la sorcellerie, même les enfants, même les petites filles, on peut les rendre des reines sorcières, regardez, vous voyez une fille de la vie réelle, elle est jolie, elle est inoffensive, mais spirituellement parlant, regardez son visage, c'est hors du commun, comment c'est possible ça, c'est pourquoi, l'on vous dit, ne vous fiez pas aux apparences, maintenant, nous allons écouter le témoin d'une femme, qui a fait la rencontre de la fille reine sorcière, une fille qui est reine de la sorcellerie, Ah, mais personne ne sait, que c'était passé, après, avant, au milieu, avant tout de nous dire, écoutons. Mon grand-père du côté maternel était chef du village, dans un village quelque part, et durant le vivant du vieux, on ne partait pas trop au village, et la famille a demandé à ce qu'on arrive d'abord, pour qu'on puisse nous recevoir. Donc, tout le monde est parti, on est parti au village. Bon, moi, ma maman m'a dit, quand j'avais 3 ans, ma grand-mère était venue me chercher, après, j'ai passé les vacances, et puis, bon, ils m'ont retourné. Depuis ce jour-là, je n'étais plus parti au village, jusqu'à ce que le vieux décède. Donc, on arrive, je peux dire même que c'est la première fois que j'arrive, parce que là, à 3 ans, j'étais trop petite. On arrive dans le village, pour la première fois, on avait un homme qui était décédé aussi, en ce temps. Quand nous sommes arrivés, nous avons logé dans une autre tribu. Ça, c'était la tribu de ma grande-mère, côté maternel, là. Donc, on était dans la tribu, là-bas, on nous a accueillis et tout ça. Là, nous sommes arrivés aux environs de 17h, 18h. À 20h, je me suis endormie. Pendant que je dormais, là, j'ai fait un songe, un rêve. C'est comme une maman. Bon, la maman, je ne l'ai jamais vue, hein. C'est ma première fois de la voir dans ce rêve, là. La maman, là, arrive, c'est comme si j'étais dans la cuisine. Elle me dit, bon, ma fille, et ta tante? Elle me dit, ah, ma tante, là, elle est sortie, hein. Elle me dit, ah bon? Donc, vous venez d'arriver, quoi? Elle me dit, oui, mémé. Parce que c'était une grande-mère, elle était un peu bossue. Et tout d'un coup, la grand-mère, la DMG, elle a commencé à grossir. La grand-mère grossit jusqu'à quand elle a rempli même l'entrée même principale de la cuisine. J'étais dans la cuisine, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai couru, parce que dans les villages, là, les cuisines, là, il y a des greniers. Je monte dans le grenier, la grand-mère a rempli toute la cuisine. Ah! Dans mon rêve, j'ai commencé à crier, pleurer. Je me suis réveillée. Il était deux heures du matin. Ah! Donc, ma tante, elle me dit, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu cries? Il y a quoi? Je dis, ah, tante, j'ai fait un rêve tout à l'heure, là. Elle dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Elle dit, ah, il y a vu une mémé, là. Elle est vêtue, elle a porté des tenues, parce que chez nous, il y a des tenues, quand le père, quand une veuve, en tout cas, quand une maman perd son mari, il y a des tenues qu'on lui porte. Je dis, ah, cette tenue-là, que la mémé l'a portée, mais elle est bossue, elle n'est pas trop grand détail. Et j'ai fait son portrait, je lui ai dit, ah, c'est elle qui est venu me demander. Elle m'a dit, tu es où? Et lui, elle dit, tu n'étais pas là, mais elle me dit qu'elle est venue demander du tabac. C'est ce qu'elle m'avait demandé, c'est ce qu'elle m'avait dit en rêve. Maintenant, elle dit, ah, bon, c'est ce qu'elle t'a dit? Elle dit, oui. Elle dit, la mémé, quand tu es venue aujourd'hui, tu l'as vue? Elle dit, non, je ne la connais pas, je ne l'ai pas vue. Elle dit, depuis que tu es arrivée ici, là, tu ne l'as pas vue? Elle dit, non. Elle dit, ok, moi, je la connais. Ne t'inquiète pas, j'ai compris. Dors, ma fille, je ne pouvais plus dormir. Bon, jusqu'à 5h du matin, je me suis endormie encore. DMG, hey, matin, aux environs de 10h, c'était parce que chez nous, là-bas, dans la région, là, il y a des jours du marché. Les dimanches, c'est les jours du marché et les vendredis de ce village, là, du village de ma mère. Donc, le lendemain, c'était le dimanche, c'est le samedi que j'ai fait le rêve. Dimanche, là, DMG à 10h, je suis dans la cuisine, en train de tourner le riz, et la vieille que j'ai vue, là, la vieille, là, elle vient. Elle est arrivée, quand elle est arrivée, j'ai eu de la chair de poule. C'est comme si j'étais en train de vivre encore mon rêve. Elle me dit, ma fille, ça va? Elle me dit, oui, elle dit, vous êtes arrivée quand? La même chose. Elle me dit, ah, je l'ai fixée. Elle me regarde et puis elle sourit. Elle me dit, mais tu es belle, tu es récemment à ton père, hein? Elle me dit, ah bon? Elle me dit, oui. Elle me dit, mais ta tante, elle me dit, ah, mémé, elle est partie au marché. Elle me dit, d'accord. Comme elle est partie au marché, quelle direction elle a pris? Elle me dit, ah, c'est là, voilà qu'elle a pris, là, elle me dit, d'accord. En fait, je cherchais du tabac, mais comme elle n'est pas là, d'accord, je ne vais pas la chercher. Donc, la vienne la trouve ma tante au marché, là-bas. Ma tante aussi, elle était en public. Je lui avais déjà expliqué le rêve. La même scène est en train de se passer. Elle arrive dans le marché, elle dit à ma tante, ma fille, comment tu vas? Dormons du tabac. Pourtant, ma tante, elle ne chute pas le tabac, hein? Elle dit, je veux du tabac, dormons le tabac. Ma tante a dit, ah bon? Donc, toi, toi-là même, ta sorcellerie, là, tu ne peux pas arrêter. Les enfants qui sont quittés dans une autre tribu, dans un autre village, qui viennent d'arriver, là. Ce que tu fais dans ce village, ils t'ont déjà vu depuis hier. Pourquoi tu es comme ça? Et ma tante, là, elle a humilié en public. Elle a insulté, la vieille, là. Pourtant, ce n'est pas dans ses habitudes. Elle a commencé à parler. Et les gens ont dit, ah, ma fille, il faut te calmer. Elle dit, non, non, je ne vais pas me calmer. Vous savez, les enfants de tel monsieur, qui était dans tel village, où on est quitté la semaine passée, là. L'enfant est arrivé hier, là. L'enfant, là, l'a vu. On dit, ah, mais est-ce que la petite, là, est-ce qu'elle est une fois arrivée au village? On dit, non. Elle n'est jamais, elle n'est jamais. Elle était venue à l'âge de 3 ans. Elle était encore très petite. Elle ne peut pas la connaître. Mais comment se fait-tu que toi? Déjà, la vieille, elle est sorcière. Donc, quand ma tante a fini de l'humilier, elle est venue à la maison. Et DMG, ah, mes parents, ils vont nous montrer couleur, maintenant. Le lendemain, on était dans la chambre. On veut dormir. Quand il fait chaud, on ouvre les fenêtres. Mais comme c'est dans le village aussi, on était un peu réculé. Ils nous ont dit non de fermer les fenêtres. Et puis, bon, puisqu'il y a quelqu'un qui est décidé au village, nous, on vient d'arriver. Il faut qu'on respecte les traditions. À partir d'une certaine heure, on ne sort pas. On reste dans la maison. On dit, OK, il n'y a pas de sorcière. Donc, mon frère me dit, ah, comme il fait chaud, vous restez sur le lit. Moi, je vais me mettre dans la chambre d'à côté. Et la maman a dit, non, tout le monde ensemble, restez dans la même chambre. Mon frère prend la natte. Il dit, lui, il ne dort pas sur le lit, va dormir sur la natte. Quand il a mis la natte comme ça, DMG, hey, voilà un gros poisson. Si lui, on n'est même pas au bord de loin, si lui, il a commencé à nager sur une natte, là. Il est quitté où? Personne n'est parti à la rivière, comme on appelle ça même, aller pêcher du poisson. Ma maman a demandé, mais poisson, on est quitté où? On dit, ah, on ne sait pas. On n'a pas dormi dans l'île. Le lendemain, on a appelé un tonton. On a tué le poisson, on lui a montré. Il a dit, non, ce n'est pas grave, il a brûlé le poisson. Le lendemain, encore la même heure. Voilà un serpent, un gros serpent qui fait son entrée. Après, le serpent est rentré. Mon frère a dit, ah, moi, j'ai vu quelque chose entrer. Il a dit, mais c'est quelque chose? Il dit, il ne sait pas, mais c'est à la forme d'un serpent. Après ça, c'est, comment on appelle ça même? Le varin. Oui, oui, varin, c'est varin encore qui entre. Donc la vie a dit, ah, ça là, moi, je ne sais pas pourquoi. On n'est pas près de la brousse, on n'est pas près de l'eau, mais ce qui arrive là, je ne comprends pas. Donc ce qu'on va faire, on va demander la route aux vieux. Demain, on va rentrer sur la capitale, c'est bon. On a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc on a demandé la route, on devait partir. Donc en allant, mes grandes soeurs et mes aînés aussi, on n'a pas même maman. Elles ont dit à ma maman qu'elles vont entrer dans le village de leur maman et saluer un peu la famille là-bas. Elles sont parties. Arrivé là-bas, comme elles travaillaient déjà, chacune a pris une fille. Elles ont pris elles leur cousine pour venir à la capitale avec nous. Tout le monde était venu ensemble. On arrive, j'ai une grande soeur qui était directrice d'une école dans une ville, non loin d'Aberjon, on appelle ça Jacquesville. Ma grande soeur était là-bas. Il y a une autre encore qui était dans une autre ville aussi avec autre fille. Il y a les filles qui sont arrivées là. Hé, l'IMG, à Sorcellerie là, ça existe, ça n'étrit pas de visage. J'ai une fille, enfant, tout le monde est dedans. Les filles, elles sont arrivées là. Elles ont dit, bon, comme leur papa est décédé, avant de venir, chacune, en tout cas chacune est venue en mission. La fille est arrivée, 5 qui étaient chez ma grande soeur là. Et ma grande soeur et moi, elle s'entendait très bien, elle m'a dit, bon, vu que c'est comme ça, nous qui sommes les tout petits là, ils vont nous départager. Elle m'a pris, l'autre a pris, l'autre a pris, l'autre, ainsi de suite. Et moi, de mon côté ici, ma soeur là, elle, elle a fait un fils. Pour rien, ma grande soeur a commencé à détester son propre enfant. Quand l'enfant arrive, elle dit, maman, je veux ça. Elle dit, non, que je n'ai pas. Non, je veux ça. Par contre, l'autre fille, qui n'aimait pas l'enfant de ma soeur, qui est sa cousine là, tout ce qu'elle demande, ma grande soeur, j'écoute. Et elle dit aujourd'hui, ah, maman, j'ai besoin de, parce qu'elle appelait maman, maman, j'ai besoin de 40 000 francs, ou bien j'ai besoin de 100 000. Ma grande soeur ne réfléchit pas, elle l'enlève, elle donne à la fille. Pour ne pas faire rien de bon avec. Et son fils dit, ah, maman, mais pourquoi quand moi je te demande quelque chose là, ou tu ne le donnes pas, et celle-là, quand elle te demande, tu lui donnes, elle dit, oh, pourquoi tu es jaloux comme ça? Ah oui, ce que je dois te dire là, celle-là, c'est ma cousine. Donc, il faut mettre dans ta tête que vous allez vivre ensemble. Donc, laisse tomber. Trois mois après, la grande soeur a eu un petit bouton sur le pied. Elle a gratté un peu, c'est devenu plaie. La plaie, la DMG, ça a pris de son auteuil jusqu'à son genou ici. Une plaie qu'on ne comprend même pas. Elle a fait tout son traitement. Ça ne va pas. Ils ont tout fait, ça ne va pas. Et il y a une autre grande soeur aussi de l'autre côté là-bas. Elle dit, depuis trois mois, ça ne va pas chez elle. Qu'elle fait ses monstruits. Elle est mariée. Elle fait ses monstruits, ça vient. Les monstruits, elle va venir jusqu'à quand le mois arrive. L'autre mois arrive, ça s'arrête un peu. Ça arrive. Ça dit que ça continue seulement. Elle est tête de béni. Elle me dit, ce qui m'arrive, je ne comprends pas. Un jour, la fille me regarde. Elle me dit, c'est quand toi tu vas quitter la maison ici. Elle dit, pourquoi tu dis ça ? Ici, ce n'est pas chez toi. Ici, c'est chez moi, c'est chez ma grande soeur. Donc, c'est chez moi. Elle dit, OK, tu vas voir. Bon. Pour moi, c'était de l'amusement. Parfois, quand ma grande soeur n'est pas là, elle nous dit, bon, elle me donne des tâches là. Il faut faire ça là. Ou prends ce document, va déposer ça dans ma classe là-bas. Parce que j'ai des exercices à faire avec les enfants. Je lui dis, d'accord. Quand je parle, la fille, quand je dépose le document, la fille prend le document. Elle met ça soit dans la cuisine, mais dans un coin même. Ça dit que, soit dans la douche. Quelque chose même qui n'est pas normal. Et quand ma soeur arrive, elle dit, mais pourquoi est-ce que... Toi, tu es ma petite soeur, je t'ai dit de faire ça, tu ne fais pas. Je t'ai dit de déposer ça dans ma salle de classe. Et comment c'est fait que ça se trouve dans la douche ? Elle dit, ah, non, je n'ai pas mis dans la douche. J'ai mis ça dans ma salle de classe, elle dit non. Et on discutait sûrement à chaque fois. Quand on finit de discuter, la fille vient, puis elle rit. Elle lui dit, mais pourquoi tu fais ça ? Ok. Un jour, ma grand-soeur me dit, bon, ce qu'on va faire, je vois qu'à la maison ici, on ne s'entend pas trop. Ce n'est pas la peine, on va retourner à Bujon. Toi, tu vas rester là-bas. Tu vas rester en famille, moi, je vais revenir dans mon coin. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais ma grand-soeur ne pouvait plus marcher. Comment on appelle ça même ? Un bois pour pouvoir se déplacer. Elle allait à l'hôpital, elle lui a dit que, vraiment, de la manière qu'elle l'appelait, la sainte-fête, vraiment, eux, ils n'ont jamais compris ça. Dans ce cas-là, il va falloir lui couper le pied. La monsieur a dit, ah, c'est quelle affaire ? Et puis, bon, ça, elle lui a dit, ma grand-soeur, ils ne vont pas couper ton pied, on n'a qu'à prier, ça va aller. Elle dit, vraiment, je suis fatiguée. Comment moi, je suis une grande personne comme ça, au milieu de mes collègues, et je vais toujours attacher le pied, ça fait honte. Elle dit, ce n'est pas grave. Quelqu'un vient et donne une proposition ici de médicaments en main. Le soir, là, on est couchés, on était en train de regarder la télévision dans notre chambre. Les filles ont leur chambre à part, les garçons ont leur chambre à part. Et quand mes aînés étaient sur les lits, moi, je me suis mis, comment on appelle ça, non ? À côté du lit, je commençais à dormir. Moi, ce n'était pas un sommeil aussi profond. Dès que je me suis couché net, la fille, la cousine en question, elle est venue se mettre en face de moi. Et elle me fixait dans les yeux. Et un petit sommeil m'a pris. La fille, c'est comme si je me retrouvais au village. Et elle est venue avec un véhicule. Il y avait quatre personnes dans le véhicule. Ils sont descendus et elle a dit, la voilà, prenez-la. Mais ces quatre personnes, je ne les voyais pas. Ils étaient tous noirs. C'est que les yeux seulement que je voyais, mais seule la fille, seule. C'est ça, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me prenne ? C'est que tu es en train de faire si quelque chose m'arrive, c'est toi. Et je commençais à crier dans le rêve. Donc, ils m'ont mis dans le véhicule. Le véhicule montait une côte. Et pendant que le véhicule était en train de monter la côte, j'ai crié et je suis sortie de la voiture. La voiture est partie en plein. Quand je me suis réveillée, c'est comme si je vivais encore l'action. J'ai crié, je transpirais. Quand je me suis lévée en criant, je l'ai giflé. Elle était en face de moi, mais regardait dans les yeux, elle ne dormait pas. Je l'ai giflé. Et quand je l'ai giflé, il y a une de mes soeurs qui m'a dit, mais ah, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est comme si j'étais étouffée. Une autre aînée a dit, non, attendez, parce qu'elle, j'ai remarqué depuis qu'on est quitté au village. Elle a fait un rêve et ça s'est réalisé. On va lui demander qu'est-ce qui se passait ? Et je n'arrivais même pas à y parler. C'est comme si la personne était assise sur moi. J'étais étouffée. Pendant 30 minutes, ma voix était bloquée. Et elle m'a dit, qu'est-ce qui se dit ? Ah, ce que je viens de voir là, ce n'est pas bon. Donc, il y a une qui dit, mais depuis on est parti là, tu détestes la fille, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle a fait pour rien comme ça, tu l'as giflé ? Elle dit, non, voilà ce que j'ai vu. Donc, on a une soeur aussi qui était là, qui a dit, non, bon, ce qu'on va faire, comme, parce que ce jour-là, c'était un vendredi. J'ai fait le rêve là, un jeudi, vendredi. Elles m'ont dit qu'elles sont dans une église chrétienne et céleste. On va partir là-bas parce que le vendredi, eux, ils font des visions. On va partir pour voir ce qui se passe, on ne comprend pas. Donc, le lendemain, là, toute la famille, tout le monde est parti. Les filles, nous, sont parties. Arrivé là, quand ils nous ont vus, ils ont dit, oh, personne ne bouge, tout le monde a essayé, vous. On s'est assis, ils m'ont mis de côté, ils ont mis la fille de côté, ils l'ont encyclée. Plus de dix personnes. Ma grosse, elle est peur, elle dit, mais qu'est-ce que c'est pas de moi, on vient d'arriver, il y a quoi ? On dit, non, 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 il y a un danger au milieu de vous. Quelle est la fille qui est là, là ? C'est une reine. Si elle sort d'ici, c'est qu'elle est venue faire là. Hé, c'est pas bon. Maman, toi, il faut te mettre de côté. Et ils ont fait la vision de ma soeur, ils ont dit, ah, que ta petite soeur, là, elle a vraiment un grand don, mais il faut qu'elle reste, comme on appelle ça, mais en prière beaucoup, parce qu'on peut, en tout cas, si elle reste à l'église, elle sera une servante de Dieu. Mais si elle ne va pas à l'église aussi, on peut utiliser ses dons autrement. C'est qu'elle a vu, là, c'est vrai, effectivement. Que la fille, elle est venue en mission. Ton pied, là, normalement, la fille, comme tu l'aimes beaucoup, et tu lui as donné beaucoup de choses, sinon, réellement, elle est venue, elle est venue en mission. Sa mission, c'est de tuer, de te tuer, mais elles sont trois. Elles sont trois filles. Il y a d'autres encore, chez d'autres personnes, là-bas. Mais celle-là, elle est la reine, elle ne bougera pas. On va la mettre sous jeûne, on va prier, pour que toi aussi, on ne coupe pas ton pied. Ah ! DMG, tout le monde a peur. Mais comment ça se passe ? Pourquoi est-ce que... Pourtant, tu vois la fille, là, DMG, elle est tellement... Tu la vois, elle est innocente, jolie fille. Non, elle est très belle. Tu ne peux même pas croire, même que celle-là est comme ça. Mais si tu t'approches d'elle par son comportement, tu peux comprendre qu'elle n'est pas simple. Donc, ils ont bloqué ma soeur, ils ont bloqué tout le monde. Après, ils nous ont dit, bon, nous, on peut partir, mais la fille, elle reste. Ils vont la mettre sur un jeûne de 21 jours. Elle ne mange pas. Elle va boire, elle ne va manger que le fruit. Mais elle reste avec eux. C'est comme ça, on est venu en famille. Quand on est revenu, avec la prière, les deux autres, ils étaient chez mes soeurs, il y a une aussi qu'ils ont attrapé là-bas. On dit que elle, ma grande soeur qui fait les monstruis du Promo 31, en fait, elle a un esprit de... comment on dit, de piton, et qu'elle prend le sang de ma soeur. Elle a déposé un canari à l'entrée. Et chaque fois qu'elle fait les monstruis, c'est ce sang-là qu'ils prennent pour aller prendre compte au village. Donc, ma soeur, la cousine en question, est restée là-bas. On était à la maison. Et un jour, il y a un qui a appelé pour dire que non, les fruits de la fille, là, vraiment, c'est fini. Il faut que quelqu'un lui envoie des vêtements et puis quelques fruits encore. Et il y a une de mes grandes soeurs qui a lui donné. Quand ils lui ont donné, elle était là. Un autre jour, on a demandé est-ce qu'on peut venir lui rendre visite. Ils ont dit oui, il n'y a pas de souci. D'un jour, on arrive, la fille a disparu. de leur paroisse. On dit, mais comment se fait-tu que la fille la peut partie comme ça? Elle était là tout à l'heure. Donc, celui-même qui était là chargé de la paroisse, il a laissé son ami, son collègue, et lui, il allait dans un autre quartier pour aller faire des courses pour revenir. À son retour, la fille a dit à l'autre que non, elle voulait juste prendre des fruits. À l'entrée, il y a une jeune fille qui avait apporté des fruits. Elle veut juste prendre des fruits. Comme ça, la fille est partie. La fille est partie. on ne l'a plus retrouvée. On a envoyé une personne au village pour aller la chercher. Ils nous ont dit que la fille n'est pas au village. On l'a cherchée partout. D'une, je n'en ai pas vu la fille. ça a commencé à chauffer. Ah! On va faire quoi? Ma grande-sœur aussi, son pied, ça allait. Quand ils ont fini de faire les prières, un mois après, la plaie a guéri complètement. Plaie qu'il quittait sur son auteur jusqu'à son genou. Ça a commencé à guérir en un mois. En tout cas, tout s'est cicatrisé. C'est un petit truc seulement, genre comme un petit bouton. six mois après, ça ne va plus. Ma grande-sœur, elle a commencé à courir ici. D'abord, elle était en train de faire les coups en classe. Elle est tombée. Ils l'ont pu l'envoyer à l'hôpital. Elle ne s'est plus retrouvée jusqu'à ce qu'elle décède. Deuxième aussi, une de mes soeurs de l'autre côté aussi, ça n'allait plus. Son mari même dit qu'il ne comprend pas. Ils sont dans la maison. Sa femme fait des monstres du premier au 31 et que ça a dû pratiquement six mois. Lui, mais il ne comprend pas. Avec des prières après, les autres filles, comme ça, elles sont parties. On ne les a plus retrouvées. Donc vraiment, moi, ce que je peux dire à la communauté, faites très attention. Après, quand vous arrivez au village, il y a des personnes où vous pouvez aider. C'est une manière d'aider. Pourtant, cette fille-là, ma sœur a tellement aimé. Elle a mis tout à sa disposition. Si elle m'aimait lui demander son salaire du mois, ma sœur lui donnait. Et ils ont dit là-bas que ce n'était pas simple parce qu'elle avait tourné son esprit, elle avait changé son cœur en telle en sorte qu'elle-même, son propre enfant, elle n'aimait plus son enfant. Donc vraiment, ce que je peux vous dire, c'est que la sorcellerie existe et nul n'est épargné. Ton propre enfant même peut être sorcée. La personne même à qui tu crois, c'est lui-même qui peut être ton ennemi. Donc aujourd'hui, vraiment, ça fait que moi-même, j'ai peur. Je n'ai même plus confiance à quelqu'un. Quand je suis quelque part, quelqu'un me dit « Ah, je viens chez toi » et moi, je ne suis pas au pays et je suis dans un autre pays. Quelqu'un me dit « Ah, je veux venir, j'ai tel problème. » Je dis « Ok, moi, je peux t'aider. Si tu veux, je peux t'acheter le billet d'avion, mais tu ne restes pas chez moi. Tu restes ailleurs. C'est comme ça. Parce qu'on ne sait jamais. Et il faut vraiment aussi rester en prière, demeurer en prière. Parce que même ton propre parent même là peut être ton bourreau. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Merci beaucoup. Incroyable, mes frères. Dites-moi ce que vous a pensé. Bien, nous allons écouter le témoignage. C'est parti. D'accord, c'est-à-dire lorsque ma maman décède, voilà, elle tombe brusquement malade. c'est-à-dire enquête de la capitale de Douala pour aller aux côtés de Bamenda. Si pendant ce temps-là ton life existait, peut-être ma maman, ma frère maman ne serait pas décédée aussitôt. Voilà. Pour dire que les hôpitaux ne sont pas parfois en possibilité de traiter certains malaises et certaines maladies. et lorsque voilà, mon maman était dans une clinique à Bamenda, elle a tellement souffert. Je vais résumer le truc parce que c'est trop long. Et à un moment-là, sa jambe gauche pourrissait. les docteurs et les soignants la traînaient à perdre du temps. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient, mais ils savaient qu'ils n'avaient pas à perdre une solution, mais ils continuaient à garder ma frère maman. Voilà. et à ce moment-là, lorsqu'elle parvenait par marcher, elle était tout le temps sur la chaise roulante, sur le lit d'hôpital. Et son derrière commençait à pourrir en fait, au point où elle faisait l'essai, elle ne se rendait pas compte. si je me trompe, même lorsque je rencontre ça, si vraiment, j'avais, ne serait-ce que la moindre information par rapport à ces histoires mystiques, j'aurais préféré que ma frère maman quitte cet hôpital-là et qu'on regarde ça de l'autre côté. Les gens m'ont peut-être se dit que, voilà, les marabouts, comme on appelle communément, les charlatans, sont des personnes mauvaises. Mais ce sont des personnes auxquelles ils peuvent pas, ils peuvent pas, ce sont des personnes auxquelles il y a souvent une certaine contradiction par rapport aux infirmiers scientifiques. Et il y a des maladies qui sont totalement pas scientifiques. Donc, voilà, c'est à cause de cela que j'ai perdu mon moment. Et je me suis dit que sa maladie n'était pas au ressort de l'hôpital et il fallait regarder ça autre part. Et au sorti de cela, je sais, grâce à tes directs, qu'il y a certaines maladies. Lorsque tu vas à l'hôpital, la personne souffre, on te dit que la personne est, on te trouve hier chez la personne, vaudrait mieux. Moi, je ne sais pas de quel bord, religieux, où vous êtes. et je te remercie d'avoir précisé que tu n'es pas praticien, tu ne peux pas partager les numéros des personnes pour savoir qui peut trouver solution à telle maladie ou à tel problème. Voilà, parce que le plus important dans ça, c'est d'être neutre et apporter plus d'informations que chacun t'y profite et de lire les commentaires. Donc, les gars, vraiment, nous sommes plus que 800, tapotons qu'on monte à 800 likes pour que le direct puisse monter. Donc, c'était ce que je vais dire. C'est ce que je voulais dire. OK. Bien, nous allons écouter que le témoignage c'est parti. Bon, ce soir, l'histoire-ci, c'est une histoire qui est toujours en cours. On continue de chercher la solution, mais on n'a pas encore trouvé, mais je vais vous raconter l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire de deux personnes, deux jeunes qui se sont connus au campus. Ils ont fait l'université ensemble et il y a l'un, chacun a choisi sa filière. Ils étaient des amis, après, ils ont fait leur soutenance et tout. Et chacun s'est perdu de vue. Donc, entre-temps, il y a l'un qui est voyagé et qui est allé au Ghana. Bon, je ne vais appeler pas A et pas B. Il y a le A qui est allé au Ghana pour, entre-temps, faire des jobs. Donc, il a rencontré là-bas un Gagné qui avait énormément d'argent et qui lui avait proposé de l'aider à devenir riche et à être dépendant de lui-même et tout. et il lui a dit qu'avant qu'il ne le branche dans le réseau, qu'il devait le conduire chez lui au Bénin pour un coup de séjour de vacances, pour se détendre. Il va voir s'il a quelqu'un de bien et tout et qu'il va voir s'il pourrait lui faire confiance afin de voir comment il peut le brancher dans son réseau. Donc, il a amené ce dernier, le A a amené son ami au Bénin. C'était la belle qui était parce que le gars est venu avec une voiture de l'eau et tout. Donc, c'est ainsi qu'il a retrouvé son ami B avec qui il avait fait entre-temps l'université dans un bar qui était dans un bar en train de manger et ça comme ça, ils se sont revus. Ils ont parlé. Donc, le gars les a observés. Le Galais les a observés. Il a remarqué que le courant était très bien. C'était deux personnes très proches et tout et tout. Donc, ils ont repris contact avec lui. Après, le A, le gars A, il est reparti au Ghana avec son ami qui l'avait fait venir au Bénin. Et c'est comme ça, l'ami lui dit bon, le réseau dans lequel je veux te mettre c'est un réseau dans lequel tu peux gagner de l'argent et tu vas devenir riche. Il va falloir que tu mettes en garantie quelqu'un sur qui tu comptes qui ne peut pas te trahir et à qui tu fais entièrement confiance. Au début, on ne lui a pas dit que c'était avec l'âme de cette personne qu'il allait devenir riche. Alors, on lui avait dit qu'il fallait qu'il donne cette personne en garantie et que s'il lui arrivait de trahir le secte dans lequel on va le mettre que par cette personne on pourra le trouver ou si quelque chose arrive par cette personne on pourra le joindre. C'est comme ça qu'il a donné le nom de son ami. Effectivement, il a engagé des processus et il a commencé à intégrer un peu la loge et il avançait, il avançait tout. D'accord. Quand il a atteint un certain niveau, les membres de la société lui ont dit on venira chez toi et l'ami, ton ami en question dont tu nous as parlé, tu vas nous le présenter, on va voir s'il est quelqu'un de confiance, on va voir s'il est quelqu'un de dignes, comme tu dis que tu lui fais confiance et qu'avec lui, voilà, il n'aura pas de trahison. Ils sont revenus au Bénin et c'est comme ça qu'il a fait appel à son ami B qui est venu le rejoindre et ils étaient dans un hôtel de Luz et tout et tout. Il a présenté son ami B à ses collègues avec lesquels il était venu. Il a expliqué à son ami B qu'ils étaient sur un projet et donc que lui souhaiterait bien sûr le brancher dans le projet, pourquoi pas ? Donc, ils ont fait un papier de reconnaissance, de participation, un truc comme ça, que le gars avait signé. C'est-à-dire que le décor a prouvé qu'il signait de donner sa vie en garantie pour la prospérité et la richesse que son ami A. Jusqu'à là, il ne se rendait pas encore compte. Donc, tout a été fait et tout. C'est après la fin du papier que dans la nuit, on lui a fait comprendre qu'on devait l'amener à la plage pour lui faire un rituel. On parle de l'ami A pour lui faire un dernier rituel et que c'est comme ça que l'aise nous allait prendre. C'est ainsi qu'à la plage, on lui fait comprendre qu'à partir de ce rituel qu'on lui fera, qu'il aura tout ce dont il a besoin. L'argent, prospérité, richesse, bonheur, il sera à sa disposition. Et que l'ami, son ami B qu'il avait présenté, entre-temps, dans la journée, était quelqu'un de qui il devait beaucoup prendre soin parce que c'est celui-ci qui est la garantie de sa richesse. en aucun cas, il ne devait se fâcher avec cette personne. En aucun cas, il ne devait pas refuser de lui donner de l'argent. En aucun cas, il ne devait pas aussi l'aider à devenir riche. Mais que cette personne, il doit faire tout possible pour que cette personne soit appréciée par les filles et qu'il doit souvent avoir les filles à côté de lui. Parce que c'est ça qui va faire que son bonheur sera stable. quoi qu'il arrive, qu'il ne se fâche jamais. Le jour, il se fâche avec son ami B, il va perdre son argent, sa fortune et tout. Donc, sa richesse est basée sur son ami B. Donc, le gars, il réfléchit, réfléchit, réfléchit. On lui a aussi expliqué que son ami B, en question, il ne devait jamais avoir d'enfant. Jamais. En aucun cas, il ne devait jamais laisser son ami avoir d'enfant. Et encore moins, se marier. Mais il pouvait faire, pourvu qu'il lui donne l'argent pour qu'il fasse la belle vie. tant que le gars est heureux, lui, il est heureux. Donc, il ne pouvait plus faire marche arrière parce que c'était la dernière étape et c'est assez nouveau qu'on lui faisait comprendre les clauses du contrat qu'il avait signé et tout. Il a appris ça comme ça. Effectivement, après, il s'est relancé dans certaines activités qui ont prospéré facilement. Il a commencé par recevoir des... Parce que c'est un entrepreneur dans le BTP. Donc, il a commencé par recevoir des marchés, de grands centres, travaux et tout et tout. Donc, en un an, c'était plus la même personne. Il avait vraiment, vraiment prospéré. Et son ami lui disait, « Tu m'avais dit que tu devrais me mettre dans le projet. Je suis venu, j'ai signé en tant que témoin de partenaire avec toi. Et aujourd'hui, c'est toi qui manges l'argent. » Il dit, « Ah non, mon frère, ne t'inquiète pas, tu veux combien ? Je te donne l'argent. » Quand le gars vient, « Je veux 10 millions. » Il donne. Quand le gars vient, il dit, « Je veux 2 millions. » Il donne. Tout ce que le gars lui demande, il donne. À chaque fois que son ami lui dit, « Pourquoi tu ne me montres pas à pêcher le poisson ? » « Parce qu'à chaque fois, je viens, tu me t'en es gros poisson. » « Pourquoi tu ne me montres pas comment pêcher ? » Il dit, « Non, mon frère, pourquoi tu vas travailler si j'ai encore l'argent ? » « Mange l'argent sur le bain. » Donc, lui aussi, quand il attendait, chaque fois son ami a lui dit ça, quand il prend l'argent, il prenait l'argent pour aller faire son salaire. S'il passait la nuit dans les boîtes, quelqu'un qui pouvait gaspiller 10 millions en une chevaine. Quand il finit de bouffer l'argent, il revient. C'était pareil. Et pendant ce temps, il n'avait jamais eu le reflet, par exemple, de construire une maison, d'acheter un appartement. Il ne pouvait pas avec ses parents. Il n'avait même pas une voiture. Ses parents disaient, « Mais ce n'est pas normal. Comment tu fréquentes quelqu'un qui te donne autant d'argent si tu n'arrives à rien faire de contrat avec ? » Il a mené les femmes à la maison. Aujourd'hui, c'est celle qui est claire, demain, c'est celle qui est noire, après, demain, c'est celle qui est coûteux, demain, c'est celle qui est lancée, donc de toutes couleurs, de toutes nations. Et puis, c'était avec lui, on voyait ça. Et son ami a un question qui lui donnait l'argent pour qu'il fasse ses bêtises. C'est quelqu'un qui était très calme, qui avait construit une belle villa. Donc, il se retrouvait de temps en temps dans la maison de son ami où, voilà, il passait de bon temps. Le problème, dans tout ça, ça a duré plus de 15 ans, cette amitié, et il est dans le même trajet. Et il s'est fait que la petite soeur de son ami A, entre-temps, au début, était allée en France. Parce que cette histoire, surtout, ça concerne les gens. Quand vous voyez des gens rentrer de la France, des états, souvent, vous trouvez que c'est les benguis, il faut voir là. Méfiez-vous. Donc, la petite soeur de son ami A est rentrée de la France. Elle était rentrée pour aider son grand-frère dans les activités. Tu vois, un peu, parce qu'elle a fait la comptabilité et tout, donc elle est rentrée. et bim, voilà l'ami B qui tombe amoureuse de la soeur de son ami A. Ce qui est dangereux parce qu'à chaque fois que lui tombe amoureux d'une femme et qu'il couche avec la femme, ça procure la chance et ça illumine les toiles de son ami A. le gars ne savait pas. Entre temps, quand il a commencé par cotiser la soeur de son ami A, voilà, la soeur a cité parce qu'elle voyait qu'elle a vu que c'était l'ami proche de confidence de son frère et que son frère n'aimait pas que quelque chose lui arrive. Pourquoi pas, c'est une bonne relation qui peut marcher. Sans consulter son frère, elle s'est engagée dans cette relation si secrètement. Ça allait, ils allaient se voir en secret dans les hôtels, ils faisaient la vie. Et un jour, l'ami B est venu très tôt le matin voir son ami A où il dit que A, mon frère, je veux que tu me donnes un peu d'argent parce que je te veux de l'argent. Son ami A lui dit, l'argent que je t'ai remis la dernière fois, tu as fait quoi ? Il dit, laisse tomber. Tu m'as dit que tu travailles déjà, donc tu n'as plus besoin de travailler. Donc, je veux de l'argent, tu me donnes. Le gars met la main dans la poche, il lui donne un conseil million. Le jour, s'il prend l'argent, il dit à son ami que il va venir un jour je vais te demander un service. Et s'il te plaît, promets-moi que tu ne vas jamais refuser ce service ici. C'est que je vais te demander sur un loup. Tu acceptes. Le gars réfléchit, son ami a réfléchi, mais quand il s'est rappelé que sur sa dernière rituelle, pour devenir riche, on lui avait dit qu'il ne devait rien refuser à son ami B. Il n'a pas insisté, il dit non, moi que tu me demandes, je le ferai, je te donnerai et je serai toujours là pour toi. t'en profite de la vie, la vie a coûté. Alors que le gars se préparait plus tard pour lui dire je suis amoureux, je suis amoureux de ta soeur et on compte bien se marier, ce qui ne devait jamais arriver. La vie continuait. Un an plus tard, il sort de sa chambre un jour et il regarde sur le balcon du salon visiteur. Il voit sa soeur et son ami et il est là, ensemble. Ils étaient en train, tu laisses un peu en amoureux en fait, ils étaient en train, je te fais la belle vie. Il regarde, il regarde, il regarde, il regarde, il crée, il dit, qu'est-ce qui se passe ici ? Et c'est là qu'il a commencé à ne pas gronder, son ami B lui dit, tu fais quoi avec ma soeur comme ça, tu caresses ma soeur et tout et tout. Moi et toi, on est des amis, tu ne peux pas tomber à bord de ma soeur, qu'est-ce qui se passe ? Et dans cette discussion qui a commencé entre eux, l'ami B lui disait est-ce que tu te rappelles qu'il y a un an je t'avais demandé de me promettre qu'un jour je vais te demander quelque chose que tu avais donné. Il dit oui, il dit ok, c'était que je voulais ta bénédiction et je voulais que tu me donnes la main de ta soeur. Je vais poser ta soeur parce que je l'aime et je vais arrêter de courir après les femmes dehors. J'ai trouvé une personne qui me va et qui a de ma taille et là, il y a eu une lettre dégâts. Voilà que dans ce que son ami a à faire, il est très strictement interdit que son ami B se marie un jour et qu'il fonde une famille. Il a demandé ainsi à sa soeur est-ce que tu as déjà couché avec lui une fois ? La soeur lui dit oui. Vous êtes ensemble depuis combien de temps ? La soeur dit depuis un an. Le gars ne pouvait plus. Il était dépassé parce qu'il arrivait. Parce qu'il s'attendait parce que le malheur le frappe chez lui ou auprès de lui en fait. C'est comme ça qu'il a commencé par reconnaître l'impression de comprendre que depuis un certain temps, certaines activités n'allaient plus. Il avait commencé à perdre certains marchés et à chaque fois qu'il essaie d'en faire par aux personnes qui l'ont introduit dans la société ou par lesquels il est devenu ce qu'il est, on lui faisait comprendre d'ouvrir grand les yeux parce qu'il y avait quelque chose de très négatif qui se passait à côté de lui. Il s'est assis au sol et il a regardé. Son ami bébé lui dit « Tu me regardes comme ça, pourquoi ? » Il dit « Ok, de toute façon, si tu veux ma bénédiction pour épouser ma soeur, je te donne. Je sais que toi non plus tu vas t'aimer me pardonner pour ce que je t'ai fait. » Le gars était étonné et il dit « Tu as fait quoi ? » Il dit « Ah, parce que si tu te maries avec ma soeur, on va tous mourir. Et ma soeur n'aura plus jamais de mari. Parce qu'en réalité, c'est un sachet. Chaque fois qu'il couchait avec une femme, la femme ne pouvait plus rester sur le toit d'un homme et la femme ne pouvait plus faire d'enfant. Tu m'as un peu dit « Donc, si tu veux épouser ma soeur, je ne voudrais pas le choix de te dire non. Mais par contre, je veux mourir, tu vas mourir. Et ma soeur ne pourra plus jamais se marier ni avoir une vie stable dans sa vie. » La soeur était étonnée. « Qu'est-ce que tu racontes comme ça ? » Donc, sur des coups de pression ils ont commencé par lui demander « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? » C'est là qu'il a ouvri la bouche et il dit à son ami « Tu te rappelles de telle partie que tu as menée, que tu as signée en tant que partenaire ? » Le gars dit oui, il dit « Oh, le jour-là, tu avais donné ton accord et tu donnais ton âme en garantie pour que je consprenne. C'est pour ça que tout ce que tu voulais me demander, je te donnais sans hésiter. C'est pour ça que je voulais toujours te voir heureux parce qu'on m'avait prévenu que le jour tu seras malheureux ou le jour je vais me fâcher avec toi que ça sera la fin de nous tous. Maintenant, l'histoire est tombée. Il reste comment trouver une solution qui va accepter mourir, qui va pas accepter mourir. Est-ce qu'il va accepter vivre dans la pauvreté alors qu'il avait déjà tout et rien et qu'il allait accepter mourir pour la cause d'autrui ? C'est comme ça que cette histoire nous est parvenue. On continue d'analyser le problème. Au fond, dans cette histoire des trois personnes, il y a quelqu'un forcément qui doit tomber pour que les deux têtes restent debout. La question, au fond, c'est quoi ? Est-ce que l'art pétiteur de son ami A dont il est tombé amoureux qu'il va tomber pour que les deux autres têtes restent vivants mais pauvres ? Ou est-ce que c'est l'ami A en question qui a vendu l'art de son ami B pour devenir riche ? Ou est-ce que c'est l'ami B qui doit tomber afin que son ami A et sa soeur vivent en paix ? On continue de voir parce qu'on n'aura pas le choix. Il faut forcément qu'une tête tombe pour fermer le trou aussi. Au cas contre, c'est les trois qui vont tomber. J'aimerais dire à tout le monde ici présent de savoir marcher. Quand vous avez un ami qui prospère, qui réussit, évitez de trop vous accrocher. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis une vérité. Vous rentrez chez certaines personnes que vous connaissez et ils ont des choses sur leur fauteuil. Vous vous asseyez sur ce fauteuil-là, ils aspirent votre âme. Comme un peu, vous allumez une case et à chaque fois, ils vont tout faire pour vous inviter. Quand vous venez chez eux, vous asseyez dans leur fauteuil, ils aspirent. Parfois, ils mettent des produits, des médicaments dans leur fauteuil. Nous sommes dans un monde, comme quelqu'un le dit, qui est en train de partir en couille. Que chacun soit vigilant et surtout, dopez-vous de protection. Ne pensez pas qu'il suffit d'avoir une petite protection du grand-père et que ça va. Le monde spirituellement aujourd'hui a évolué comme la technologie a progressé aussi. Pendant que vous êtes en train de manger l'écorce, il y a quelqu'un qui est en train de manger la racine. Pendant que vous pensez que vous avez mangé la racine, il y a quelqu'un qui a mangé la feuille, l'écorce et la racine. Ne vous sentez jamais tellement doué ou tellement intelligent plus que votre adversaire parce que vous n'avez jamais qui est derrière lui et qui le guide. Soyez vigilant, surtout quand il s'agit de nos frères Benguis parce que quand ils viennent, on sait ce qu'ils nous demandent, on sait où ils sont prêts à rentrer pour ressortir, pour aller creuser leur succès. Et évitez aussi de tomber amoureux des petites soeurs ou des nièces de vos proches, de vos amis proches qui ont les moyens parce que vous ne savez pas si c'est vous réellement qui êtes dans le piège. Faites votre vie et soyez vigilant. C'était en bref mon histoire. Incroyable, ouais. Dites-moi ce qu'on a passé sur ce groupe d'un rendez-vous pour la prochaine vidéo de tout de suite. Ha ! Dites-moi à la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada